Les pochettes à gâteries. Alors, les pochettes à gâteries, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose qu'on aime. Peut-être que vous, vous mettez vos gâteries dans votre poche et ça fait votre affaire. C'est merveilleux! Moi, j'aime avoir des pochettes à gâteries. Je peux en garder en haut, en bas, dans différentes pièces. Je rentre à la maison, j'en clippe une sur moi, je peux renforcer des comportements que je veux avoir. C'est facile s'il y a déjà des gâteries sèches dedans, donc j'aime ça en avoir plusieurs. Et le modèle préféré que j'ai, qui est celui-là, je l'ai acheté il y a plus qu'une décennie. La compagnie n'existe plus, le commerce n'existe plus, je ne savais pas où trouver quelque chose de similaire. Et je l'aime beaucoup pourquoi? Bien, on peut la clipper facilement à notre taille ou à n'importe quoi. Il y a un zipper, donc si on se penche et on a peur que les gâteries tombent parce qu'on s'accroupit pour notre minou, on peut fermer le zipper et c'est facile à ouvrir. Je ne veux pas avoir du velcro ou un aimant qui va se fermer tout seul et que je vais avoir à gosser. Si je veux qu'elle soit ouverte, elle est ouverte. Si je veux qu'elle soit fermée, elle est fermée. Je veux qu'elle soit petite, j'entraîne des chats, je n'ai pas besoin d'avoir des grosses gâteries comme pour les chiens. Puis je veux que quand elle est clippée à ma taille, elle soit juste à la bonne hauteur, que je descende ma main puis je vienne chercher les gâteries. Si vous cherchez en ligne, ça c'est le magasin de Karen Pryor, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires qui sont des énormes pochettes. Je ne trouvais pas ce que j'aimais, c'est ça que j'aime puis je voulais en avoir plusieurs, surtout qu'elle commence à vieillir, à s'user. Et la chose qui n'était pas super, c'est qu'à l'intérieur, de la manière que les coutures sont faites, le tissu commençait à s'effilocher. Mais ceci dit, ça restait vraiment ma pochette préférée. Donc j'ai essayé celle-là qui était de Karen Pryor. C'est une pochette en genre de plastique caoutchouc. C'est facilement lavable. Par contre, la clip ne tient pas toujours bien la ceinture, se met à tomber. Elle ne se ferme pas complètement, donc elle a tendance à ouvrir et les gâteries tombent par terre. Je ne l'ai pas adoré. Ensuite, j'ai regardé du côté des magasins d'alpinisme ou d'escalade, les petites pochettes pour mettre le genre de craie qu'ils utilisent. C'est très coussiné, très long à sécher, donc pour le laver, ce n'est pas super. La petite ceinture, par exemple, est très bien. Je l'ai réutilisé. Et ça se ferme avec un système de petites cordes. Donc, encore une fois, pas fermé parfait. En ajoutant un plastique à l'intérieur, on a moins besoin de le laver. Mais encore une fois, je ne trouvais pas ça parfait, parfait. Je me suis dit, je vais m'en fabriquer une. Donc ça, ça m'a coûté très peu de sous au magasin de tissus. Et après ça, avec un fer à repasser, j'ai commencé à préparer mes petites pièces en pliant pour ne pas avoir justement du tissu qui s'effiloche à la longue. Et ma chère maman, qui a une machine à coudre, m'a cousu ça ensemble. La manière que je l'avais préparée, par contre, le zipper est su le dessus, contrairement à ma pochette préférée. Et ça fait qu'elle est un peu plus slack. L'élastique est attaché un peu bas aussi, donc ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et quand j'ai coupé le tissu, je l'ai faite beaucoup trop grande. Par contre, je pourrais mettre un go-to là-dedans. Donc c'est sûr qu'elle va m'être utile. Et le mousqueton vient du Dollarama. Au Dollarama, il y a des petits mousquetons, cheap de même. Les possibilités sont infinies. J'adore ces trucs-là. Vous les trouvez soit au bout des allées, ou souvent, ils sont dans la section où il y a les porte-clés, ce genre d'affaires-là. Soyez aux aguets, là, c'est un petit emballage avec deux mousquetons comme ça dedans. Et là, qu'est-ce qui survient? Eh bien, en étant sur le web, j'ai des pubs qui sortent à gauche à droite et je découvre la Fabrique Eco, qui ont des petits sacs à lunch, format petit. Et là, je me dis, oh mon Dieu, c'est l'équivalent de ma pochette. J'en ai acheté une. Oui, c'est exactement l'équivalent de ma pochette. Regardez-moi ça, c'est pratiquement fait pour les grateries achats. C'est pas gros, c'est merveilleux. La seule chose qui manque, c'est qu'il n'y a pas la petite attache en... Moi, j'ai utilisé un élastique, là. Mais ça, c'est très facile à coudre, même si, comme moi, vous n'avez pas des grandes aptitudes de couture, là. C'est juste... Bien, je l'ai même fait croche, puis on s'en fout tellement. Mais bref, ça, c'est super facile à faire. Et ensuite, vous avez le mousqueton. Donc, c'est une pochette à 8$, un petit bout d'élastique, puis un mousqueton à une pièce, genre. C'est parfait. Je l'ai essayé et c'est fait pour la bouffe. Donc, c'est facile à nettoyer. Il n'y a pas plein de tissu épais. Je l'adore. Et là, les clips, pourquoi est-ce que j'aime ça comme ça? Vous pouvez naturellement faire l'élastique plus court pour que la pochette soit plus haute par rapport à votre main. Mais vous pouvez la clipper après vos attaches de ceinture, si vous en avez. Si votre pantalon n'en a pas, vous faites juste le clipper avec votre pantalon. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, tout le temps. Et vous pouvez aussi, si vous portez une robe cette journée-là, exemple, récupérer n'importe quelle ceinture et clipper sur la ceinture. C'est hyper pratique. Je suis vraiment contente d'avoir découvert cette compagnie-là. Si vous n'avez pas cette compagnie-là, ils sont sur Etsy, mais si vous n'avez pas cette compagnie-là, dans votre coin, je suis sûre qu'il va y avoir des affaires de pochettes en quelque part que vous pouvez acheter. J'espère que ceci vous aura été utile.